Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview de ETV. Désolé pour ma voix, elle va s'améliorer au fil de l'émission. Aujourd'hui, je reçois Olivier Servat, député. Bienvenue, merci d'être dans cette émission. Vous êtes socialiste ou pas ? Oui ou non ? Déjà. Bonsoir aux téléspectateurs de TV. Oui, je suis socialiste de cœur. Parce que vous êtes quand même député En Marche, on ne sait pas, si vous êtes à droite, à gauche. En Marche, c'est à droite et à gauche. Mais vous dites que vous restez socialiste. Oui, de cœur, puisque le socialisme c'est quoi ? C'est l'idée de l'humanisme, l'idée du progressisme et puis l'idée aussi de l'humain avant tout. Mais c'est vrai que si je devais me qualifier politiquement, je suis du centre gauche. Vous êtes à la fois député au niveau national mais en même temps président de la commission économie à la région Guadeloupe. Comment vous arrivez à faire les deux ? Là aussi, c'est quoi la principale casquette ? Eh bien, c'est vrai qu'il faut avoir un ancrage local parce qu'il ne faut pas perdre les racines et la réalité du terrain. Et c'est en ce sens que je suis très content de pouvoir œuvrer à la délégation aux Outre-mer, à l'Assemblée nationale, mais aussi à la commission de développement économique de la région parce qu'on est dans les réalités quotidiennes des entreprises. Pas plus tard qu'hier, j'échangeais pour solutionner quelques cas difficiles. Et en même temps, j'ai été élu député et président de la délégation aux Outre-mer et je me préoccupe des problématiques ultramarines et guadeloupaines. Et d'ailleurs, il y a souvent un lien entre les deux. On se rend compte qu'il y a des incidences nationales qui peuvent avoir des conséquences fondamentales pour notre pays. Et donc, je trouve assez efficace d'avoir ces deux pans. Absolument. Alors justement, on va parler de ces deux pans, le niveau national et le niveau local. Déjà au niveau national, vous co-organisez un colloque le 18 octobre à l'Assemblée nationale sur la drépanocytose. C'est une première. Pourquoi vous le faites ? Parce que Génie Procrate, qui est la présidente de la PIPD, fait un travail extraordinaire. L'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Extraordinaire association. Absolument. Parce que la drépanocytose est la première maladie génétique en France. Et il se trouve qu'elle touche principalement les populations noires et métissées. Absolument. Qu'est-ce que ce colloque va changer pour nous, les guadeloupéens ? Eh bien, nous apportons notre pierre. Notre pierre, c'est de mettre en lumière cette problématique-là. Génie Procrate fait souvent ensuite un délai de gala pour recueillir des fonds pour la recherche. Donc, nous participons à cela. Et puis, organiser cela à l'Assemblée nationale, c'est dire tout l'intérêt que la représentation nationale porte à cette problématique et à cette maladie génétique. Très bien, vous ouvrez les portes de l'Assemblée nationale. Absolument. Vous remettez un rapport, le rapport sur le retour des forces vives en Outre-mer au Premier ministre le 20 septembre. Ça veut dire quoi ? Retour des forces vives en Outre-mer. Alors, une petite histoire, Christine, si vous permettez. J'accompagne le président de la République en octobre au lancement des Assis des Outre-mer en Guyane. Et là, dans son avion présidentiel, il m'invite à sa table, à petit déjeuner, à déjeuner. Chance. Oui. Et autour de la table, qui est un peu ovale comme celle-ci, je me rends compte qu'il correspond un petit peu à l'aéropage correspondant à la route d'administration française, c'est-à-dire peu diversifiée. Et je lui dis, monsieur le président de la République, nous souhaiterions, nous, en Outre-mer, parce que nous avons des talents, parce que nous avons des personnes qui sont parties... Absolument, bien sûr. ...qui ont pris le temps de pouvoir étudier, s'enrichir, eh bien, qu'elles puissent retourner au pays avec, en occupant des postes à forte valeur ajoutée, à haute responsabilité. Et il m'a dit, mais tu as raison, Olivier. Et il se retourne vers Gérald Damanet, qui est ministre de l'Action publique, mais aussi ministre de la Fonction publique. Et il lui dit, il faut qu'on trouve des solutions. On me demande de préparer un projet de loi et pour faire avancer les choses, le Premier ministre me confie un rapport. Il me confie un rapport avant la proposition de loi pour pouvoir faire avancer les choses. Et je rendrai mon rapport le 20 septembre. C'est vrai que nous avons quelques propositions que nous considérons comme ambitieuses. J'ai pu faire, avec les fonctionnaires qui m'ont été mis à disposition, plus de 150 auditions sur l'ensemble des territoires ultramarins. Donnez-moi un exemple de ce qui pourrait changer. Alors, bien sûr, c'est un rapport que vous allez remettre, on ne sait pas non plus ce qui sera retenu, mais un exemple de vos propositions pour changer notre vie. Je ne voudrais pas défleurer le rapport, parce que c'est quand même mon Premier ministre que je réserve à la primeur, mais une idée. Prenons l'exemple d'une personne qui est catégorie B, fonctionnaire. Catégorie B, c'est intermédiaire, et qui veut passer en catégorie A, fonctionnaire de top niveau. S'il est outre-mer, lorsqu'il est réussi à se faire au concours, qu'il doit partir en formation dans l'Hexagone, il perd la surrémunération, par exemple, des 40% s'il est guadeloupé ou martiniquais. C'est injuste, ce qui conduit parfois certains à ne pas passer le concours. Et donc, peut-être que nous allons formuler au Premier ministre des propositions en ce sens pour encourager ceux qui veulent monter en grade de pouvoir avoir un métier de leur rémunération. D'accord. Par contre, en parlant de propositions de loi, cette fois que vous allez faire pour l'indemnisation des victimes du chlordécone. Alors, on en a marre, franchement, monsieur le député, on en a marre, nous, Guadeloupéens, des sargasses, du chlordécone. On a l'impression d'être les abandonnés complètement de la République. Non mais, blague à part. Je veux dire, ce n'est pas possible que nous, en Guadeloupe, on n'ait pas d'eau, on est des sargasses et on soit victime du chlordécone. Alors, bravo, génial pour cette proposition de loi, mais qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Et est-ce qu'il y a des chances de passer ? Je partage votre exaspération, madame Kelly. Sur l'eau, je sais le combat que vous avez mené. Je partage ce combat-là. C'est inacceptable. On pourrait en reparler. Sur les sargasses, on pourrait y revenir aussi. Sur le chlordécone. Sur le chlordécone. Vous savez, c'est une problématique qui existe depuis des années. Et finalement, tous les gouvernements précédents ont fait semblant de s'en charger. On a l'impression qu'on découvre ça maintenant. C'est incroyable. Eh oui. Alors que nous avions des députés de la Guadeloupe précédemment, ils n'ont rien fait. Nous avions un certain nombre de responsables. Ils n'ont rien dit. Nous avions des gouvernements précédents. Ils n'ont rien fait. Qu'avons-nous fait, nous ? En tant que président de la délégation d'Outre-mer, je rappelle que c'est cette délégation qui regroupe l'ensemble des 27 députés ultramarins et les 27 députés hexagonaux qui s'intéressent à l'Outre-mer. J'ai invité l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, puis la ministre de la Santé et des Solidarités pour lui dire que nous avons un souci, qu'il y a des fortes présomptions de cancer liées au chlordécone, que nous n'avons pas de réponse sur la cartographie des terres et des mers polluées, que nous avons des problématiques sur les circuits informels. Vous savez, vous et moi, nous pouvons cultiver notre jardin, mais si nous cultivons notre jardin sur des terres chlordéconeées, nous nous empoisonnons sans nous en rendre compte. C'est vrai qu'il n'y a que maintenant qu'on entend parler justement de cette cartographie. C'est incroyable que ce soit que maintenant, en tout cas merci, qu'on puisse en entendre parler. Que va donner concrètement cette proposition de loi ? Monsieur le député, pardon, mais en tant que député en marche, est-ce qu'elle chance, quel poids vous peser justement pour faire passer une proposition de loi comme ça ? Vous êtes quand même tout petit, avoir mis des 400 députés en marche. Absolument, vous avez raison. Il faut faire preuve d'humilité. Le travail législatif est très long. Je vous donne un exemple. Les indemnisations concernant les essais nucléaires en Polynésie. Vous revenez de la Polynésie, vous êtes allé en mission et à la Réunion aussi. Absolument. Eh bien, ça a pris 40 ans. Les premières indemnisations ont commencé là, il y a à peu près deux ans. Et c'est très relatif et très modeste. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que chacun, moi, je dois apporter ma pierre à l'édifice. J'ai déposé une proposition de loi, donc on a posé le problème sur la table. Nous demandons l'indemnisation des victimes et nous demandons la dépollution des terres parce que pour l'instant, elles sont polluées pendant 700 ans. Et si on ne fait rien, ça continuera comme ça. Donc sur quoi ça va aboutir ? C'est une vraie question. Nous avons posé les problématiques. Nous avons rencontré le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre. On avancera pas à pas de façon déterminée. Bravo, mais on veut que ça avance. Parce qu'effectivement, non, mais c'est bien de déposer une proposition de loi. Mais vous savez très bien, monsieur le député, qu'on les dépose. Et puis après, paf, voilà, c'est compliqué de les faire, effectivement, aboutir. On compte sur vous, en tout cas, et sur votre détermination. Merci. On va passer au niveau local. Au niveau local, alors vous avez un succès fou avec votre midi, minuit, mais c'est la fiesta ou bien il y a vraiment du fond ? Eh bien, vous savez, la politique, c'est quoi ? C'est s'occuper de la cité. C'est aussi parfois démontrer sa puissance de mobilisation et sa force de mobilisation. Nous avons réuni autour d'un espace champêtre 8 000 personnes de midi à minuit. C'est démontrer notre capacité à rassembler, notre capacité d'impact, notre capacité à, autour de nous, encourager les personnes à venir. Et surtout, j'ai remarqué qu'il y avait tous les cracks politiques. Il y avait le président de la région qui a réaffirmé son soutien politique à un de ses colistiers. Il y avait la députée Justine Bénin, il y avait le sénateur Dominique Théophile, il y avait le président du GUSR, Guy Lossbard. Il y avait toutes les forces abîmiennes constituées. C'est vous dire que nous sommes en ordre de marche pour les abîmes en 2020. Alors justement, en ordre de marche pour les abîmes en 2020, vous avez publié un communiqué de presse où vous dénoncez la démission du maire des abîmes. C'est-à-dire ? Eh bien, vous savez que… Vous lui en voulez ? Alors, je n'ai pas de problématique personnelle avec le maire des abîmes. Par contre, dès qu'il ne gérera pas bien les compétences qui lui ont été confiées par les abîmiens, il me trouvera en face de lui. Et notamment pour les écoles. Il y a plus de 30 écoles aux abîmes. Et figurez-vous que pour la rentrée, il y a des écoles qui n'ont pas de table propre, qui n'ont pas d'espace sanitaire correct et les parents sont excédés. Donc, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, j'apprends aujourd'hui même que dans les services administratifs de la mairie des abîmes, il n'y a pas d'armoire pour pouvoir stocker les documents administratifs de l'humidité. Ce qui fait que des personnes sont reconduites en leur disant que nous n'avons pas d'armoire. Ça veut dire que le maire est plus préoccupé d'être sur le réseau que gérer ses compétences. Il me trouvera en face de lui. Qu'est-ce qui dit que vous ferez mieux ? Eh bien, je crois qu'il y a une volonté. Lorsque nous avons un maire qui, depuis 40 ans, est en politique, a forcément une forme de lassitude, et quand on regarde les résultats d'aujourd'hui, la ville des abîmes est dans le rouge. Financièrement, la ville des abîmes n'a plus les moyens. Elle n'est pas la seule, mais on pourrait attendre de la plus grande ville des abîmes des exemples. On vous prête l'ambition, justement. Effectivement, la mairie des abîmes en 2020, la présidence de la région en 2021. Vous n'avez pas peur de sauter d'un mandat à l'autre sans les terminer ? Alors, concernant 2021, la réponse est non. D'accord, c'est clair. C'est clair et net. Vous ne changerez pas d'avis ? Non, je ne changerez pas d'avis. Nous sommes dans l'équipe d'Harry Chalus, c'est un bon capitaine, et nous travaillons avec lui. Je l'ai soutenu, je le soutiens, je suis dans son équipe. Il n'est pas question de pouvoir, en 2021, ne pas l'accompagner sur son deuxième mandat. Par contre, en 2020, les amis abîmiens, les forces abîmiennes de progrès sont rassemblées, regroupées, aujourd'hui, unies, pour pouvoir proposer un projet alternatif. Ça, c'est clair. Est-ce que vous êtes favorable à une évolution des institutions en Guélioupe ? Alors, vous savez, moi, je suis favorable à ce que les choses évoluent en Guadeloupe, comme vous l'avez dit très concrètement. Sur l'eau, on peut régler les problèmes sans évolution institutionnelle. Sur les sargasses, le chlordécone, on a les moyens d'agir. Sur le tourisme, on a les moyens d'agir. Alors, déjà, justement, concentrons-nous pour ne pas se faire disperser, distraire. Donc, j'allais vous demander à quel horizon éventuellement évoluer, aller vers une évolution des institutions. Ce n'est pas une priorité pour vous ? Pour moi, ce n'est pas du tout une priorité. La priorité, c'est de gérer la Guadeloupe et de faire en sorte que sur le tourisme, sur l'eau, le chlordécone, nous puissions accueillir les touristes, parce que c'est la principale industrie de la Guadeloupe. Et nous avons les compétences aujourd'hui pour le faire. Nous pouvons demander des habilitations. Dans le cadre de l'article 73, alors, ne nous laissons pas distraire par quelques chimères qui ne donneront rien de précis à court terme. Dernière question, M. le député, parce que le temps file vite. Comment est-ce que vous arrivez à défendre, en toutes circonstances, le gouvernement qui, on a l'impression, quand même, qui prend des avis un peu mitigés sur l'outre-mer, en parlant de l'abattement de 30%. Comment est-ce que vous arrivez à défendre le gouvernement avec des décisions parfois un peu mitigées pour l'outre-mer ? Alors, sur les 30% d'abattement, la réforme, j'ai pris position, il y a un mois, j'ai dit, après avoir consulté mes amis, ceux qui m'ont élus, mes mandants, ma base, qu'il n'est pas question que je défende cette proposition qui ne passe pas outre-mer. Il faudra trouver d'autres solutions. Peut-être que dans le rapport que je remettrai au Premier ministre, il y aura des propositions en ce sens-là. Par contre, je suis dans une équipe, l'équipe En Marche, je suis dans un camp. Et il faut reconnaître que ce camp, courageusement, a entamé un certain nombre de réformes qu'il doit mettre à bien, jusqu'à leur terme, pour pouvoir faire avancer les choses. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire du chômage des jeunes, on ne peut pas se satisfaire de nos sécurités, on ne peut pas se satisfaire des problèmes d'eau, de sargasse, sans rien faire. Alors, c'est vrai que parfois, ça ne convient pas à certaines personnes, mais il faut pouvoir courageusement faire avancer les choses. Est-ce que ça veut dire que, et là, c'est ma dernière question, est-ce que ça veut dire que lorsque le président de la République viendra en Guadeloupe la fin septembre, a priori, il avait promis de venir un an après les cyclones Irma, etc., est-ce que vous allez à la fois avoir l'oreille du président pour être à côté de lui, mais aussi pour faire passer des messages ? Et quels messages vous allez lui faire passer ? Alors, tout d'abord, un voyage présidentiel, ça se prépare. – Donc, nous avons déjà des échanges en amont avec l'équipe du président, il sera en Guadeloupe les 28, 29, en Martinique un peu avant, à Saint-Martin après. Donc, il aura forcément des réponses très claires à apporter sur les sargasses, sur l'eau. – Parce qu'être sur la photo, c'est sympa, mais il faut qu'on a envie que vous passiez des messages au chef de l'État. – Absolument, ce n'est pas ma priorité, la photo, mais c'est plus la préparation du travail. – Non, mais c'est pour que le téléspectateur puisse comprendre qu'au-delà de la photo, il y a du travail en amont, à l'instant T, en aval. Non, mais c'est important, parce que, je vais vous dire sincèrement, nous, lorsqu'on voit souvent des personnalités politiques se presser pour être sur la photo à côté d'un chef de l'État ou d'une personnalité ou bien du ministre Rulot qui passe sur place, on n'en a rien à serrer, on veut des résultats, on ne veut plus de sargasses, on ne veut plus de cœur des connes, on veut de l'eau. Est-ce que vous comprenez, M. le député ? – Je comprends très bien ça, Mme Péli. – Vous pourrez passer le message pour vous ? – Ce sera fait. – Je vous remercie beaucoup d'avoir été. – Merci de votre invitation. – Merci, on se retrouve la semaine prochaine sur OTV. – Sous-titrage ST' 501